abonnez-vous ici cappuccino 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 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle story time au revoir d'abord cappuccino 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 je vous souhaite une excellente année 2022 meilleurs voeux bonheur santé prospérité tout ce que vous voulez tous les projets les rêves que vous avez pouvoir les concrétiser durant cette année inchallah pour vous vraiment de très 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 bon coeur merci à tous ceux qui m'ont souhaité une bonne année merci merci beaucoup mais moi je veux plus vous souhaiter la santé 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 parce que le covid je l'ai vécu et franchement c'est c'est pas tip top c'est d'attendre ma mère et ma qui a amené ma grand mère elle a un rendez vous médical donc je l'attends dans la voiture et j'ai écouté une histoire je me suis dit bah tiens je vais vous la faire même si je passe par snap c'est pas grave vous m'avez manqué et je sais que ce petit visage là vous a manqué de commencer ma vidéo s'il vous plaît pour commencer cette année sur les chapeaux de roue s'il vous plaît abonnez vous wesh vous rentrez regarder mes vidéos c'est que ça vous plaît si vous tapez mon nom dans la barre de recherche et que voilà ça vous plaît vous kiffez donc abonnez vous et laissez un petit commentaire gentil quoi ok 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 et moi je vais de ce pas commencer à vous conter l'histoire je vous laissez le temps comme d'habitude de préparer votre petit snack pour les plus courageux d'entre vous mettre vos écouteurs éteindre vos lumières et quant aux autres on se retrouve juste après j'espère que vous êtes bien installés donc la story time que je vous ramène aujourd'hui c'est une petite story time vous inquiétez pas mais que je vous propose aujourd'hui vraiment elle fait flipper de ouf quand je l'ai entendu quand je l'ai écouté à la fin j'arrivais même pas moi même à y croire parce que c'était tellement que l'histoire est ouf cette nouvelle story time que je vous ramène aujourd'hui elle se passe où elle se passe en syrie et donc on a un garçon qui habite dans la ville de homes c'est lui qui nous la raconte alors il nous dit que quand il avait 15 ans aujourd'hui il en a 30 mais quand il avait 15 ans son père c'était un comme un commissaire quelqu'un de très important dans la police et de par son poste et de par son rôle en fait il n'a qu'elle genre à chaque fois il était muté de ville en ville et tout ça et à chaque fois il devait déménager et là cette fois ci devait aller à homes bon c'est bien bien avant qu'il y ait la guerre comme on connaît malheureusement aujourd'hui tous les problèmes actuels qu'il y a et donc là le papa donc il a effectué des recherches etc et il a trouvé une maison où là où ils allaient habiter donc c'était un quartier comme il nous décrit lui très familial très propre pas de problème de mauvaise personne qui résidait etc ils étaient même surpris de de trouver une maison là bas parce que c'est un quartier que beaucoup de personnes voulaient habiter quoi et donc là d'y aller ben ils étaient contents donc celui qui nous raconte l'histoire il dit que là ils font l'installation tout se passe bien etc une fois l'installation ben fini c'est bon ils ont pris leur marque ils étaient bien ben ils commençaient en fait à fréquenter les enfants de leur quartier pour jouer avec eux soit à chat soit tout foot etc mais là ils vont se rendre compte que le fils de leur voisin la maison qui était collée juste à la leur ils vont remarquer sur lui des bizarreries qui ont commencé à faire immerger dans leur tête beaucoup beaucoup de questionnements étranges dit que la maison qui était collée juste à côté de la leur il y avait un jeune qui habitait il avait il y en avait un il avait leur âge c'est à dire 15 ans et l'autre il avait 20 ans mais celui de 20 ans le pauvre et ben il parlait pas il rigolait pas il était toujours comme ça prostré dans un coin si tu vois toi t'approcher de lui et ben il va paniquer il va croire que celui vu du mal que tu veux le frapper que tu veux lui faire quelque chose donc il se mette il mettait ses mains à sur ses oreilles il mettait à qui même celui qui nous raconte il dit que lui pensait à un moment donné qu'il était un autiste beaucoup de choses comme ça parce qu'il comprenait pas pourquoi il avait ce genre de ce genre de réaction là le frère de celui bas qui avait 20 ans celui qui avait le même âge que eux à 15 ans il jouait avec eux il parlait il rigolait il était bien voilà mais il était toujours collé avec son frère là de 20 ans et il dit un jour ils ont fait un foot et tout et ben comme ils habitaient les maisons côte à côte il décide celui qui nous raconte de proposer à leurs voisins de faire le chemin retour dans leur maison ensemble donc celui de 15 ans et il accepte mais le frère de 20 ans c'est pas qu'il était pas content mais il était bizarre celui qui nous raconte il dit que il tenait la main de son frère vraiment très fortement et il le tirait vers lui genre il voulait pas que qu'il s'approche de celui qui nous raconte l'histoire mais quand même il marchait avec eux il avait beaucoup de choses bizarres comme ça il comprenait pas et il remarquait aussi un peu sur le visage de son frère de 15 ans avait honte il était gêné du comportement de son frère genre bah tenir la main écouté même quand on un enfant de 4 ans maintenant tu lui dis dans ma la main il veut pas donc imaginer à 15 ans voilà donc ça c'est ça se voit que ça le saoulait et tout mais bon il disait rien portement était bizarre de ce jeune de 20 ans comprenez pas pourquoi il était comme ça donc quand il est rentré chez lui sa mère elle lui a dit ça va vous avez bien profité vous avez bien joué etc lui il a dit à sa mère le fils du voisin là le plus vieux celui de plus âgé celui qui a 20 ans il est bizarre maman je sais pas je crois il a un problème il est pas normal il a un souci tout la maman elle a dit arrête c'est pas bien de parler comme ça il faut pas juger au premier abord peut-être que les skins genre le pauvre est ce que le pauvre il a il a une maladie ou peut-être qu'il a peur des gens il faut pas juger faut rester poli faut rester gentil avec lui et tout ça et peut-être au fur et à mesure du temps qu' il va s'habituer à toi il va plus comporter comme ça et là celui qui nous raconte il a dit dans sa tête il a dit oui peut-être maman à la raison mais ce qu'il savait pas c'était que dans la tête de la maman d'accord elle le voyait aussi par ses fenêtres et tout ça celui de 20 ans il y avait quelque chose en lui qui qui le dérangeait mais elle n'arrivait pas à décrire ça mais elle allait bientôt trouver la solution à tous ces questionnements sur ce jeune homme pourquoi en fait il a ce comportement là donc là ce qui va se passer c'est que sur le chemin du retour quand la maman a déposé ses enfants à l'école elle s'est arrêtée dans une boulangerie elle a acheté des pâtisseries et tout ça elle a commencé à donner à ses voisins pour faire plus amples connaissances avec eux et elle arrive à la maison de du garçon là de 20 ans où il habite elle frappe à la porte et c'est la maman du jeune homme qui de 20 ans qui est étrange qui ouvre la porte il commence à faire connaissance salam alaikum alaikum salam la maman de celui qui nous raconte elle dit je suis votre nouvelle voisine je viens juste d'emménager avec mon mari et mes deux garçons et voilà maintenant j'ai envie de faire connaissance avec le voisinage voilà parce que normalement aussi il faut qu'on se considère comme une famille un jour je peux avoir besoin de toi et toi le lendemain ça peut être toi donc voilà il faut qu'on fasse connaissance etc la maman bas du jeune homme de 20 ans qui est étrange elle est la pauvre elle est elle est touchée elle est contente on dirait même que ça fait du bien que quelqu'un de ce quartier là lui parle parce qu'en fait la maman elle savait comme son fils celui qui nous raconte lui disait que voilà il n'y avait pas beaucoup de gens que ce soit à l'école et dans le quartier si ce n'était eux parce qu'ils étaient nouveaux qui voulaient jouer avec le le garçon de 15 ans là et s'approcher du frère de 20 ans il n'y avait personne si eux ils n'avaient pas habité ce quartier là bas en fait le jeune de 15 ans et de 20 ans il jouait que entre frères et personne ne voulait leur parler là il parle il parle et puis la maman celui qui nous raconte elle va mettre du courage elle va poser une question culottée et elle va dire excuse moi je vais te poser une question et tout mais le prends surtout pas mal et tout ça c'est pas une agression et tout c'est juste pour savoir toutes les questions que que tu veux poser même si je sais déjà la question que tu as envie de me poser mais vas-y pose là elle lui dit ouais voilà mon fils hier quand il est rentré du foot et tout il me dit maman le garçon qui habite à côté il est un peu bizarre il a des comportements un peu comme ça comme ça comme ça et voilà maintenant moi je voulais savoir en fait est-ce qu'il a une maladie est-ce qu'il a un problème quelconque considère moi comme ta soeur et tout ça et là elle dit la maman elle a à peine fini de poser sa question que la maman du jeune de 20 ans elle s'est mise à pleurer et la maman n'était pas bien donc elle a essayé de la calmer elle a commencé à regretter sa question après elle lui dit non écoute c'est bien que tu me l'aies posé de toute façon c'est mieux que tu la prennes par ma bouche que tu la prennes par la bouche de quelqu'un d'ici et que ce soit déformé donc là la maman elle a commencé à paniquer ouais genre c'est un grand problème quoi qui qu'il a ce jeune homme elle lui dit vas-y dis moi considère moi je t'ai dit comme ta soeur elle lui dit écoute mon fils il ya deux ans de ça il n'était pas comme ça mon fils il était normal c'était un garçon heureux c'était un garçon qui aimait la vie c'était un garçon qui faisait même pas de mal à une mouche mais du jour au lendemain on n'a rien compris il est devenu comme ça il est devenu comme ça du jour au lendemain on n'a rien compris avec son père avec son frère mais mon fils il faut que tu saches que il a un diable dans le corps mon fils il est possédé c'est pour ça qu'il est comme ça je vais tout expliquer à la maman de celui qui nous raconte vous 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 dites et bien la pauvre qu'elle était choquée elle s'attendait pas à ça elle s'attendait pas à ça surtout que la maman et le papa de celui qui nous raconte c'est pas du tout des gens qui 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 croient genre aux histoires de possession aux histoires de diable ils savent que parce que c'est des musulmans pratiquants ils savent que voilà dans le coran c'est dit donc ça existe mais eux c'est si je ne vois pas tant que je ne vois pas je ne crois pas donc tu vois elle était un peu dupitatif et là lui dit bah explique moi mieux qu'est ce qui te fait dire que ton fils genre il est possédé elle lui dit chaque nuit chaque nuit mon fils c'est c'est pire que dans la journée il hurle il crie il se frappe dit mon fils la nuit il se lève il s'accroche aux fenêtres on le retrouve suspendu au plafond on sait pas comment il fait il va se lever elle dit il marche mais marche pas comme nous genre sur nos pieds il marche sur ses mains la tête à l'envers mais comme si il marchait à l'aise sur ses pieds et il fait beaucoup de choses comme ça elle a dit fait des bruits bizarres des hurlements tout le temps je suis obligé avec mon mari de sortir la nuit courir parce que quand on se rend compte qu'il a réussi à sortir de la maison on se met à le rechercher parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose elle dit aussi plusieurs fois il le retrouve tout nu le pauvre tout 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 nu dehors avec les deux mains sur les oreilles en train de crier en train de pleurer après elle dit avec mon mari on était fatigué on l'a ramené voir des médecins des psychologues des psychiatres il a été plusieurs fois interné mais les médecins ils arriveraient pas en fait à déterminer un diagnostic probant sur son état de santé mentale et tout ça au niveau de sa santé physique il n'avait rien il était bien il n'a pas de maladie tout donc il comprenait pas après elle a dit on l'a ramené chez des gens du livre genre de du déchir pour qu'ils lisent sur lui du coran qu'ils lui fassent des des rocs et tout rien à faire mon mari il l'a ramené partout où c'était possible de le ramener partout les gens ils lui conseillaient il allait mais rien de rien si aussi tellement ils étaient désespérés à dire ils sont même partis voir des sorciers des sorciers et genre les sorciers même qui partait voir et il disait non on peut pas le soigner on comprend pas c'est trop fort ce qu'il a on sait pas c'est quoi et elle dit ça fait deux ans que je dors plus que je suis plus moi même que je fais que de pleurer en plus toutes mes amis toute ma famille tout le monde nous a tourné le dos parce qu'ils ont peur de lui comme ils savent que voilà il est pas stable on sait pas ce qu'il a les gens du quartier aussi nous ont tourné le dos ils ont interdit à leurs enfants de jouer avec mes enfants encore la maman se remet à pleurer la pauvre et celle la maman de celui qui nous raconte elle se met à la consoler non t'inquiète pas ma soeur écoute de toute façon ça y est considère que je suis ta soeur que je suis ton ami tout ça t'inquiète pas j'espère que Dieu va apporter la guérison à ton enfant et qu'il va redevenir comme il était et tout ça et tout ça mais elle lui dit quand même ne rentrez pas trop dans vos têtes que c'est de la sorcellerie que c'est des choses comme ça t'inquiète pas maintenant moi je suis là je vais en parler avec mon mari peut-être que lui connaît des bons praticiens et tout ça qu'ils vont pouvoir mieux diagnostiquer pardon l'état de santé de ton fils et on va on va le soigner on va y arriver maman du gâte 20 ans elle était super contente super ému super touché a commencé à vouloir lui embrasser les mains et les pieds et tout tellement que la pauvre tu vois elle en a gros sur le coeur elle dit en plus le problème c'est que par exemple quand son fils il sort il fait des crises après qu'ils essayent de l'attraper avec son mari dans la nuit il se met à crier et si tu veux le tirer on dirait qu'il a une force qui est décuplée alors que lui le garçon il était comme ça genre oui t'as très zo comme on dirait en marocain genre c'est quelqu'un qui est chétif quoi vite fait tu peux tu peux le tirer ils n'arrivaient pas mais la seule personne en qui il avait confiance et avec qui il se calmait directement et qui voulait sans rien savoir c'était son frère c'est pour ça en fait qu'il est toujours collé à lui tout ça jusqu'à ce que même la maman a dit que son fils de 15 ans il commençait à faire des dépressions à péter des câbles parce qu'il en avait marre que son frère en fait il le colle comme il le collait fait te soutenir avec mon mari on va vous soutenir et inchallah on va on va guérir votre fils on va trouver une solution pour qu'il redevienne normal donc là la maman de celui qui nous raconte elle retourne chez elle et elle trouve son mari et ses enfants et elle parle avec eux et tout elle leur dit pas ce matin je suis partie j'ai visité tous les voisins je leur ai apporté des petits mets comme ça j'en ai fait connaissance plus en plus connaissance et j'ai été chez la maman du gars de 20 ans là qu'on trouvait bizarre et tout et elle m'a expliqué qu'en fait s'il était comme ça c'est parce qu'il était possédé c'est parce que il a des choses qui habitaient son corps qu'ils en avaient marre il avait ramené partout j'ai des médecins chez tatati mais personne ne peut l'aider jusqu'à même ils sont partis j'ai des sorciers mais que rien n'y faisait bon là le papa il regarde sa femme il regarde ses enfants alors j'ai écouté il faut pas rentrer dans ces délires là commencez pas à croire à ces histoires vous savez très bien que j'aime pas ça moi je suis quelqu'un qui est lucide en plus avec mon travail nous on cherche plus la lucidité que les choses comme ça ça n'existe pas de toute façon il faut pas y croire le petit le pauvre ses parents genre c'est des ignares ils ont directement mis ça sur le dos de la sorcellerie ou bien de la possession au lieu d'être lucide et tout ne vous inquiétez pas à traiter les justes en personne voilà qui genre comme qui avait qui portait sur lui un handicap et vous fera pas de mal et n'aie pas peur de lui donc là celui qui nous raconte il dit bah nous on a écouté les consignes de notre père on considérait plus comme quelqu'un qui était malade qui avait un problème mental que quelqu'un une personne en fait qui était possédé donc il dit bah voilà ça passe deux jours exactement très exactement et le papa il a eu un appel la nuit du poste de police parce qu'il y avait une affaire grave qui s'était passée et il était obligé d'y être pour le début de l'enquête quoi et il dit là le père il se lève et tout eux c'était la pleine nuit et il va dans son garage il rentre dans sa voiture il ouvre sa voiture et rentre à l'intérieur et il sent et ressent genre que il n'est pas tout seul dans sa voiture il sent une présence et en ajustant son rétroviseur à l'arrière il voit quoi il voit le fils de ses voisins le mec de 20 ans elle dit le papa que il faisait des bruits bizarres avec sa gorge qui faisait peur que sa tête c'est pas comme quand il le voyait la journée elle était un peu déformée chelou mais il a dit le papa il a gardé son calme il lui a dit ouais mais comment tu es rentré dans mon garage comment tu es rentré dans ma maison comment tu es rentré dans ma voiture parce que le père il avait ouvert la voiture à clé avec la clé donc comment il était rentré et il a dit là le petit seigneur a pleuré a pleuré a pleuré et il le papa il a réussi à le calmer et il lui a dit allez allez va chez toi rentre à la maison et tout et là le mec de 20 ans il est parti chez lui et il a dit celui qui nous raconte il comprenait pas le papa ça lui a cassé la tête comment il est rentré dans la maison sans qu'il l'entende dans le garage et surtout comment il a fait pour être assez à l'arrière de la voiture sans avoir la clé si le lendemain et tout le papa quand il est rentré donc il leur a raconté l'incident et tout bon ils ont pas plus calculé que ça l'affaire donc ils disent là le soir et quand ils ont fini de dîner ils étaient en famille et tout et là ils vont s'en mettre à entendre dans tout le quartier des cris des cris des cris et quand ils regardent par la fenêtre ils voient tous les voisins qui commencent à refermer leur soit leur porte soit leur leur fenêtre avec leur volet à se barricader parce qu'en fait le mec de 20 ans il était dehors c'est lui qui est en train de crier et ses parents qui est en train de courser et eux ils étaient là en fait sans pouvoir à regarder ce spectacle désolant ça faisait trop mal au coeur mais ils pouvaient rien faire donc eux aussi ils ont fait comme le reste des voisins ils ont pris ça comme une alerte ils ont ils se sont fermés enfermés à l'intérieur de leur maison deux autres jours et ils avaient dîné ils avaient passé une excellente soirée ils avaient dîné ce jour-là leur père il les avait ramenés manger dehors ils s'étaient baladés ils sont rentrés et après tout le monde est parti se coucher et c'était trop bien c'était une trop belle soirée il dit aux alentours de deux heures et demie du matin ils commencent à entendre des bruits étranges mais émanent et provenant de leur maison comme s'il y avait quelqu'un qui était là qui est en train de chanter oh my god celui qui nous raconte il était avec son frère dans la chambre et les parents sont dans leur chambre donc il regarde dans le lit il voit que son frère il y est il dort et ronfler quoi donc c'est peut pas être lui et c'est pas ses parents qui vont s'amuser bas à s'entourner comme ça un truc effrayant donc là il se dit ouais il a ramassé son courage il a commencé à dire que Dieu le protège c'est avec quelque chose de mal et tout et il décide d'aller ouvrir la porte de sa chambre et de suivre en fait cette mélodie là de la suivre quoi pour voir ça va le mener où au même moment où il ouvre la porte de sa chambre et ben il tombe sur son papa lui aussi qui avait ouvert la porte de sa chambre et voilà ça l'avait réveillé et là il décide pas d'y aller à deux ils y vont à deux et le père il avait une arme parce que vous n'oubliez pas c'est un flic quoi il avait son arme il dit à son fils toi tu restes derrière moi il marche il marche et plus avance plus voit que le son ça les ramène vers la salle de bain donc ils descendent de l'étage ils arrivent vers la salle de bain je sais pas il voit le plus s'approche plus le son il est roi genre c'est clair et tout il y a quelqu'un là dans dans la salle de bain et là le père il ouvre d'un coup la porte la salle de bain pousse la porte il reste comme ça il allume la lumière et il tombe sur qui je sais que vous savez déjà sur le jeune de 20 ans était assis par terre qu'il avait même pas de vêtements le pauvre qu'il est assis croisé les gens croisés en indien là comme vous savez les postures de yoga et qu'il se balançait comme ça comme ça comme ça et qu'il faisait genre un truc d'horreur il a dit le mec celui qui nous raconte il dit il avait peur mais il voyait son père aussi genre il était vraiment vraiment panique donc son père tout de suite il a mis son arme derrière son pantalon et il a pris une serviette et il l'a mis autour du petit lui dit mais comment tu es rentré qu'est ce que tu fais là et tout et là il a commencé à crier il n'arrivait pas là papa il demande à celui qui nous raconte va chez sa famille va chercher ses parents dit leur qu'il est là donc celui qui nous raconte le pauvre il sort de sa maison il court il trouve en fait les parents qui étaient les pauvres sans saussure sans saucette et tout en train de chercher leur fils en pleine nuit et il leur dit mon oncle m'attend de venir à votre fils il est chez nous il est dans notre maison et tout là ils se regardent les parents comprennent pas comment ça il est chez vous dit rien que venez rien que venez et donc là ils rentrent dans leur maison ils le trouvent que le papa il avait mis une serviette et les parents ils sont honteux ils sont désolés ils demandent pardon et tout ils arrivent à calmer leur fils le papa de celui qui nous raconte il leur dit non c'est pas grave vous inquiétez pas et tout ça c'est rien c'est rien on est la famille maintenant les parents de celui de 20 ans ils remercient les parents de celui qui nous raconte et ils partent et là ils ont dit ils avaient peur ça a réveillé tout le monde dans la maison donc ils n'ont pas réussi à dormir donc ils sont tous partis au salon et là le père le policier leur dit écoutez on a que deux choix devant nous soit on accepte la situation de nos voisins c'est à dire on n'est juste pas on continue à considérer leur fils comme une personne qui est juste malade de là haut ou soit on fait comme tous les autres voisins mais moi j'aime pas j'ai pas envie de faire ça genre on leur parle plus on les met de côté et là ils ont dit ce sont tous regardés ils ont tous dit non on va pas les mettre de côté ça se fait pas ça se fait pas ça se fait pas c'est pas grave c'est un incident ça peut arriver à tout le monde c'est pas drachat c'est pas lui qui a envie d'être comme ça le pauvre voilà on reste bien avec eux là bas ils sont restés comme ça avec leurs voisins donc ils allaient chez eux les autres ils venaient chez les autres ils mangeaient ensemble ils sortaient ensemble et c'est devenu de l'amitié plus après comme si c'était de la famille ils se sont habitués les uns aux autres et là celui qui nous raconte il dit ben voilà venu le moment des vacances scolaires et le papa ben il avait hérité le policier le papa il avait hérité de par son père une maison qui était dans un endroit bien il n'avait que de la nature et tout ça et chaque été en fait ils y allaient quoi et là le papa il parle avec sa femme et il décide en fait de proposer à leurs voisins de venir avec eux puisque maintenant c'était comme une famille il n'y avait plus en fait de de barrière entre eux et donc ils vont leur proposer et ils vont être d'accord voilà notre famille de celui qui nous raconte et la famille du gars de 20 ans chacun dans leur voiture démarrer et partir en vacances dans la maison familiale du policier dans un bel endroit etc ils sont enfin arrivés à leur lieu de vacances ils étaient contents que ce soit les papas que ce soit les enfants à part celui de 20 ans lui il est toujours mehtez c'est à dire il est toujours le pauvre à l'écart il est renfermé sur lui même et tout les mamans elles étaient super contentes et tout tout se passait bien et tout débutait bien alors pourquoi je dis que tout débutait bien vous allez voir parce que en fait ce bon mood là de vacances de soleil de fargnante et tout ça va pas durer longtemps cette soirée là quand la nuit elle va commencer à tomber ben ils se rendent compte qu'en fait celui de 20 ans ben personne ne le trouve donc il n'est pas à l'intérieur de la maison il n'est pas devant la maison il n'est pas dans le jardin de la maison où est il donc là la mère de celui de 20 ans elle commence à paniquer oui mon fils il s'est perdu ici c'est grand il ya de la forêt il ya de la nature il va lui arriver quelque chose donc elle commence à pleurer le père aussi de celui de 20 ans il commence à être inquiet mon fils il connaît personne c'est sûr qu'il va se perdre comment on va faire le policier leur dit non mais vous inquiétez pas donc là il commence à effectuer des groupes et des commencent à faire des recherches et le papa il dit mais attendez attendez moi j'ai un endroit derrière la maison où il ya des poules on n'est pas parti peut-être qu'il est là bas le pauvre poser avec avec mes poules voilà et il trouve là bas effectivement le jeune homme de 20 ans avec les poules pourquoi j'ai avec les poules c'est parce qu'en fait il était à l'intérieur de l'enclos des poules assis et là celui qui me raconte il dit c'est une vision qui s'est passé quand il avait 15 ans aujourd'hui dans ma trente c'est une vision qu'il n'arrive pas à enlever de ses yeux que ce soit lui son père ou les autres membres qui étaient là les autres personnes qui étaient là que l'ont découvert tellement que ça faisait une image d'horreur le mec s'il vous plaît il était le pauvre assis en train de prendre l'épaule et de leur arracher comme ça la tête ce qui fait qu'il avait du sang partout en plus il avait une gelabia blanche il était habillé tout blanc donc imaginez le rouge sur le blanc c'était horrible avec son visage en plus il dit qu'il les prenait juste il leur arrachait comme ça les têtes et il les jetait il les jetait juste comme ça donc là ils étaient dégoûtés ils avaient peur et là il voit que son père il est inquiet et qui disait à la mère de celui qui nous raconte mais je crois qu'on a pu une grosse bêtise en fait le psy il est vraiment pas normal on n'aurait pas dû le ramener avec nous parce que là je suis en train de me dire ça se trouve le mec il est un cannibale et la nuit peut-être il va il va nous manger donc là la maman elle est tout tout aussi inquiète ben que son mari et là la maman de celui de 20 ans avec le papa et s'approche de leur fils il commence à le calmer et là il se met encore à hurler à crier à pleurer mais elle le nettoie tant bien que mal et ils le prennent et ils le rentrent à l'intérieur ils retournent dans la maison le papa de celui de 20 ans il va laver son fils la maman avec la à un moment celui qui nous raconte il prépare le gîner et après une fois que tout est fait tout est posé tout le monde se met autour de la table tout le monde rigole tout le monde parle personne ne parle de ce qui s'est passé juste avant avec les poules voilà ils font en sorte qu'il n'y ait qu'une bonne ambiance quoi et celui de 20 ans il est là et le pauvre replié sur lui-même il parle avec personne mais toujours collé comme ça colle et ciré avec avec son son petit frère là vient le moment ça y est tout le monde est fatigué ils veulent aller dormir parce que quand même ils ont fait beaucoup de route et tout en plus avec l'accident quand même qu'il y avait eu même si personne n'en parlait à haute voix bah ça avait joué sur les nerfs de tout le monde là tout le monde avait envie en fait juste de se retrouver dans son lit de dormir et d'oublier ce passage là après le policier en fait il avait donné une chambre aux parents une chambre pour leurs enfants et puis eux en fait comme ils n'avaient que 300 bas ils vont dormir avec leurs enfants de toute façon avec ce que le papa il avait vu l'image la comique craquer comme ça les têtes des poules il voulait pas que ses enfants et dorment loin de lui il voulait les avoir auprès de lui au possible bonne nuit quand on a une personne comme celui de 20 ans sous ton toit c'est pas sûr que tu fasses une nuit disons le complète est ce qui va être le cas ils vont se mettre en train de celui de 20 ans à hurler faire des bruits bizarres à taper dans les murs à pleurer à crier parce qu'il fait que encore une nouvelle fois tout le monde va se réveiller la maman de celui de 20 ans qui va pour calmer son fils qui lit les quelques sourds adversés qu'elle connaît qui essaye d'apaiser son fils comme elle le peut et là le policier le papa il va prendre le papa celui de 20 ans il va le tirer il va le tirer toi écoute je vais te parler franchement je vais dire très honnêtement le fond de ma pensée parce que maintenant genre on a mangé ensemble j'ai mangé ton sel tu as mangé mon sel maintenant on est des frères il lui dit quoi le papa de 20 ans qu'est ce que tu vas me dire vas-y dis moi il lui dit écoute moi j'ai jamais vu quelqu'un un père qui laisse son enfant souffrir comme toi tu le laisses souffrir il dit mais après il lui dit non tu me coupes pas tu me laisses finir j'ai jamais vu quelqu'un qui laisse son fils souffrir comme il souffre regarde ton fils moi je pour mes enfants je serais prêt même à leur donner ma vie mais toi on dirait tu n'as pas d'émotion papa celui de 20 ans il se m'a pleuré il lui dit si j'ai ramené mon fils partout ma femme elle est témoin je l'ai ramené chez les chers qu'on me disait les meilleures personnes pour qu'il y ait du courant je l'ai ramené chez les meilleurs médecins je l'ai ramené chez les meilleurs psychiatres je l'ai ramené chez les meilleurs psychologues et tout ça et tout ça surtout que moi avant je n'avais même pas l'argent mais du jour au lendemain je suis devenu riche je suis devenu riche et j'ai pu le ramener partout partout il m'était possible de le ramener mais il n'y a pas de solution dans son cas il n'y a pas de solution il n'y en a pas le détail il vient que maintenant et c'est volontaire et vous allez comprendre très vite pourquoi le papa de celui de 20 ans c'était une personne au début de sa vie normal c'est pas un enfant qui est né avec une cuillère en or dans la bouche il a toujours travaillé ses parents ils ont toujours travaillé des agriculteurs lui aussi c'était un agriculteur mais sauf que du jour au lendemain le mec est devenu reni genre le mec il est devenu riche et les gens de son quartier ils n'ont pas compris comment il est devenu riche comme ça du jour au lendemain ils changent de voiture comme ils changent de chemise en plus il prend pas des marques vraiment nulles quoi il prend que des gros 4 4 des gros cylindrés sa femme elle a de l'or de là à de là de ouf il a fait des boutiques il est patron il est vraiment riche quoi il est partout le pauvre avec son fils tu vois chez les médecins chez les chirs il a donné des millions à tout 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 le monde dans l'espoir bah que son fils bah redevienne lui-même tu vois et là le papa le policier il dit ouais là ne parle pas d'argent richesse et tout ça de toute façon on est tous pareils quoi qu'il arrive quand on va mourir on va tous être dans le même trou donc arrête de moi je parle pas de ça moi je parle que tu n'as pas fait pour moi ton possible parce que tu peux pas accepter que chaque nuit que chaque jour ton fils il soit dans le mal comme comme il est dans le mal mais il lui dit écoute là c'est moi qui va prendre les choses en main parce que ton fils c'est toi t'es mon frère c'est comme si c'était le mien ici près de mon de là où on est actuellement donc leur maison de vacances il y a un très vieux monsieur très âgé qui toute sa vie il a fait que de soigner des gens qui étaient dans le même cas que ton fils et voire même pire il a toujours réussi à les soigner demain à l'aube on va chez lui et il va soigner ton fils parce que je veux plus qu'il souffre comme il souffre toi si genre ça te passe au dessus moi ça me fait trop mal au coeur pour lui donc demain on y va tu dis aussi à ton autre fils parce que comme il a confiance que en lui qui nous accompagne comme ça demain cette histoire il faut qu'elle s'arrête le petit il va pas souffrir comme ça toute sa vie papa à l'aube le policier je vois il rigole pas il les a réveillés et hop les voilà donc il y a le policier le papa de celui de 20 ans celui de 20 ans et son frère de 15 ans parce que sinon il serait pas sorti de la maison l'autre et là ils arrivent chez ce vieux monsieur ce vieux imam il rentre chez lui il a une maison franchement il est éloigné de tout de tout on dirait il habite dans une clairière un canyon il n'y a rien il n'y a rien il y a juste sa petite maison en pierre elle est toute petite et lui par contre le papa quand il décrit quand il est ce vieux il est vieux ou il est petite taille il a un visage avec une aure un genre illuminé une lumière tu le vois tu es tout de suite apaisé tu es tout de suite en confiance tu es tout de suite bien le papi il les fait rentrer dans sa pièce là où il travaille là où il fait ses séances et tout ça il les fait rentrer là-bas et ça va pas durer des temps le papi il a à peine commencé à lire quelques versets que le mec de 20 ans il va rentrer en transe il va commencer à transpirer à se tordre dans tous les côtés une odeur bizarre va commencer à partir de son corps le policier quand il raconte à son fils et tout celui qui nous raconte il dit qu'il est à deux doigts de vomir de mourir tellement l'odeur était horrible et la tête du garçon comment elle était c'était quelque chose d'effrayant il avait jamais assisté à ça là le papa c'est là qu'il a commencé en fait à croire que oui ça existe mais le papi lui il était à l'aise ça l'impressionnait même pas il bougeait même pas il était là il visait il visait il visait 20 ans lui il était pas bien il était tout pâle il commence à dire non c'est bon ça y est laissez le vous lui faites du mal et tout à un moment donné le vieux il s'est énervé sur lui il me dit mais comment ça tu me dis d'arrêter de soigner et tout tu crois qu'il est venu chez moi dans cet état là et juste parce que il crie et tout ça genre je vais je vais lâcher je vais laisser il lui c'est pas lui qui crie ton fils t'inquiète pas il a pas mal il ressent rien le coup c'est la chose qui est dans lui c'est ça que je suis en train de c'est avec ça que je suis en train de lui faire du mal il dit au père soit tu tais soit tu sors si tu ne peux pas supporter et là il sait le policier il a regardé le père genre en gros vas-y tais toi wesh et le papy qui continue jusqu'à ce que le petit le pauvre il s'est évanu celui de 21 il s'est évanu bon là le papy quand il s'est évanu il a rigolé c'était dur hein parce que même le le papy pour lui c'était intense et tout mais il lui dit écoute lui je ne lâche pas jusqu'à que je soigne lui il part demain vous allez passer la nuit là là le papa du mec qui devait être soigné il dit mais comment ça moi j'ai ma femme là bas j'ai mon fils ici avec moi il il lui dit écoute moi j'ai des gens qui viennent de partout la série et j'ai une pièce pour pour eux qui viennent de loin ils passent la nuit ma femme elle leur fait un manger voilà vous êtes comme ma famille mais le pauvre c'est haram genre c'est un gros traite vis-à-vis de dieu et tout même vis-à-vis de vous si je le lâche comme ça le pauvre il a besoin d'être soigné mais t'inquiète toute façon il va être soigné mais vous êtes obligé de rester là le policier lui dit écoute c'est toi qui commande c'est toi qui sais c'est ton domaine le petit entre temps le pauvre il s'est réveillé et le l'imam il a dit vas-y il récite et récite et récite jusqu'à encore s'évanouie et là il dit c'est bon on va finir demain le petit parlait pas les yeux dans le vide était pas bien vous ont passé cette nuit là bas et le lendemain directement le papy reprends à lui il récite et récite et le petit le pauvre il est toujours dans le même état il va s'évanouir sauf que cette fois qu'il va se réveiller une grâce à dieu mdl et ben c'est re lui ce que je veux dire par c'est re lui eh ben il a reconnu son frère il a reconnu son père il a même demandé à l'imam toi t'es qui et en parlant du policier lui c'est qui et donc là ils ont vu savez qu'il était redevenu lui-même donc le papy continue à réciter à réciter à réciter et il voit que le petit tombe plus ça ça va mieux donc un papy il est content le policier est content le frère de 15 ans il est content le papa il est entre les deux et ça va se confirmer quand le psy il va commencer à dire en parlant de son père éloignez moi de lui éloignez moi de lui éloignez moi de lui l'imam là il a de l'expérience le mec il est pas né hier et c'est très bien il comprend quelque chose mais on dirait qu'il veut pas le comprendre mais il a compris et il dit à son garçon là arrête de parler comme ça t'es quoi c'est rien ça c'est la fatigue c'est parce que je t'ai fait une séance qui était quand même assez lourde et tout ça mais c'est vrai je dois te refaire une séance mais là on doit être que nous donc il dit au père toi tu sors il dit au garçon de 15 ans toi tu sors il dit au policier toi tu restes pour m'aider à le maintenir si jamais ce que je vais lire voilà ça peut être costaud donc j'ai besoin de toi là le papa du mec de 20 ans finalement mais moi je reste un mois je reste le lima me dit j'ai dit tu sors alors il est sorti le vieux il lui fait signe vient vient t'asseoir au côté de moi et là le papy prend les mains du jeune et lui dit écoute moi je suis considère moi comme ton grand père et lui considère le comme ton grand frère il va rien t'arriver qu'est ce qu'il a pourquoi tu dis qu'on il faut qu'on éloigne ton père de toi et le fils m'a pleuré dit je ferai tout ce que vous voulez sauf je veux plus que mon père il m'approche et je veux plus m'approcher de lui et c'est à cause de lui si c'est malade et c'est à cause de lui qu'il m'a arrivé plein de choses c'est à cause de lui c'est à cause de lui et là l'imam il dit vas-y calme toi prends une respiration et raconte moi raconte nous raconte le pauvre le mec de 20 ans il lui dit écoute moi il ya deux ans j'étais pas comme ça j'étais un étudiant brillant j'avais un bel avenir devant moi j'étais déterminé vraiment avoir une belle vie à réussir et tout et il lui dit mon père vous croyez sa richesse il a eu comme ça sans genre c'est un héritage et le policier dit oui c'est ce qu'il m'a expliqué c'est ce que j'ai cru comprendre voilà que vous étiez normaux et vous êtes devenu riche du jour au lendemain il dit écoute un jour mon père il est venu me dire ouais on va aller dans une ville ils ont dit c'est une ville qui à côté d'hommes j'ai plus le nom exact c'est comme un endroit vous savez qui a eu de l'histoire qui est chargé d'histoire genre comme si vous disiez en égypte là où il ya les pyramides en égypte là où il ya les pyramides ou bien un endroit vous savez où c'est chargé d'histoires là genre des ruines par exemple en grèce et tout des sites comme ça il lui dit ouais demain on va aller dans un site comme ça et tout parce que je rencontrais là bas des personnes et il lui dit je veux que tu m'accompagne et tout j'ai besoin que tu sois avec moi il dit à son père ne t'inquiète pas pas je vais venir avec toi et il partait avec son père il n'y avait personne sur le site genre il n'y avait pas de touristes et tout mais il y avait les personnes que son père il devait voir et les personnes que son père il devait voir c'est un endroit c'est le désert et ils avaient établi une tente et tout voilà le petit quand il les a vus il n'était pas en tant que man il n'était pas rassuré il avait une crainte il sentait passer ces types là et eh ben un moment donné ces types là ils vont dire au mec de 20 ans et à son père va rentrer d'aller sous la tente et là le mec quand il est arrivé sous la tente c'était son cauchemar qui a débuté qu'en fait ces trois hommes il a compris très très vite c'était qui c'était quoi et tout en fait ces trois hommes là c'était des sorciers donc il y avait un sorcier qui venait du maroc il y avait un sorcier qui venait de la syrie et avait un sorcier qui venait de la jordanie et genre c'est des sorciers genre trop fort trop trop fort genre ils sont connus et réputés mais celui qui nous raconte s'il n'a pas donné les noms et tout et c'est très très bien et donc c'est ces sorciers là ils les invitent à s'asseoir et il commence à parler dans aucun humain sur terre ne peut comprendre et il comprenait en fait qu'il parlait avec des choses invisibles que lui ne pouvait pas voir comme ça des choses invisibles dans cette langue étrange et à une fois qu'il finissait de parler il se tournait dans l'oreille du papa de celui de 20 ans et il lui disait en fait il traduisait je crois la conversation les conversations qu'il avait avec les choses qu'il pouvait pas voir et le papa il faisait comme ça ok 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 et à un moment donné un des sorciers il dit oui tu dois dire à haute voix que genre en fait tu vas faire ce sacrifice là pour que tu aies la richesse et tout ce que tu cherches et il dit ok et là le mec de 20 ans il comprenait pas c'était quoi ce sacrifice là que son père il devait faire pour qu'il devienne riche et là il va comprendre parce que le père il dit oui je confirme je sacrifie mon fils et oui je suis choquée moi même je sacrifie mon fils pour avoir la richesse quoi qu'en gros le père il a vendu son fils au diable aux forces occultes et pourquoi parce qu'en fait dans certains pays arabes vous me direz en commentaire c'est connu ils ont besoin de faire des sacrifices même j'ai entendu en Inde ça ils sacrifient beaucoup aussi des bébés et tout c'est dégueulasse pour en contrepartie genre si on sait qu'il y a un trésor qui est là-bas quand ça mais genre comme on dit comment dirais-je c'est genre c'est des diables s'ils deviennent des forces occultes genre qu'ils deviennent genre comme les gardiens de ces trésors là et tout et quand toi tu veux le déterrer et tout ben genre les bismillah genre ils te laissent pas quoi tu es obligé de leur sacrifier quelque chose un être humain et tout ça les pays arabes on appelle ça les enfants c'est souvent des enfants plus qu'ils pâtissent de ces pratiques occultes là et que rentre les enfants zouri c'est comme ça c'est comme ce style là et là en fait bah pour que le père voilà puisse devenir riche et tout bah son sacrifice c'est qu'il devait sacrifier un de ses enfants donc son choix s'est porté sur l'enfant bas qui avait 20 ans il a dit ouais je lui je le sacrifie comme ça de toute façon même si lui il est sacrifié j'ai un autre enfant je me c'est pas grave je sacrifie lui et c'est lui le pauvre bah qui a été genre comme offert en offrande aux forces occultes et là il a dit bah qu'il a même pas eu le temps de réaction qu'il pouvait de toute façon même si il avait cherché à à s'enfuir où il va aller c'est un désert c'est un endroit perdu il n'a entouré bah que de mauvaises personnes autour de lui que les yeux de son père vous voyez dans les yeux de son père la détermination et tout ça donc il est le pauvre il était perdu et là il dit que le mec il a commencé à mettre de l'encens ça a pu et l'encens et qu'il disait des choses bizarres et qu'ils étaient à peine éclairés à la bougie il dit là que la seule image en fait les seuls derniers instants qu'il se rappelle avant d'avoir été pendant deux ans le pauvre dans ces états là à souffrir à posséder plein de choses comme ça c'était quoi c'était que cette fumée là et ben ça a fait comme un chat une espèce de chat noir qui est sorti de cette fumée là et il dit qu'il était assis et que ce chat là quand la fumée là qui est en forme de chat ça ça a tapé genre c'est venu ça courut sur son corps et il a senti quelque chose comme ça et il est tombé et il ne se rappelle que de ça et il ne se rappelle aussi que du moment où il s'est enfin réveillé grâce au papy le policier il lui disait mais tu sais tu courais tout nu je t'ai retrouvé chez moi et tu es arrivé ça rien qu'hier tu as fait ça à mes poules le pauvre il ne se souvient pas et il dit écoutez c'est pas la peine de chercher genre midi à 14h je me souviens de rien je me souviens que mon père il m'a ramené dans ce désert là et de maintenant quand je me suis réveillé Et le policier il était choqué et l'imam il était choqué aussi mais le policier pourquoi il était choqué c'est parce qu'en fait le père on comprend maintenant sa richesse ça vient d'où tout l'or et tout ça qu'il avait c'est parce qu'il allait sur les sites comme ça genre les trucs où il y a eu de l'histoire comme je vous l'ai dit les pyramides et tout ça et ça m'a choqué il utilisait son fils comme l'image la plus exacte c'est comme un chien en fait pourquoi c'est parce que quand il y avait ces sorcières les sorciers avec le papa ils allaient dans le dans le désert avec le fils ça est maintenant il était possédé et tout le pauvre et il le lâchait comme ça et il disait qu'un truc bizarre sur lui et le psy en fait il courit il court, il court, il court, il court, il court et quand il s'arrête à un endroit ils savent qu'il y a quelque chose là qui est enterré et il utilisait ce chien ce gros chien là son fils comme ça vous vous rendez compte il utilisait son fils comme ça et c'est comme ça que le mec il est devenu super riche en plus il est devenu aussi super riche parce qu'il commençait à vendre vous savez les choses qu'il trouvait archéologique et tout ça il commençait à les vendre à des des recelleurs dans des pays étrangers pour les remettre dans les musées ils ont trouvé qu'il les avait vendus à des gens des musées à londres des plein de plein de choses comme ça aux états unis et ça c'est interdit par la loi en Syrie ça peut aller même jusqu'à peine de mort parce qu'en fait ils disent que tu vends l'histoire de ton pays juste comme ça quoi et donc c'est interdit par la loi donc là le policier en plus d'avoir un père bizarre il avait un grand bandit là entre les mains donc là le grand père il est énervé il a tout vu il a dit dans sa vie mais quelque chose comme ça il n'avait jamais été confronté à ça donc il est sorti et il dit au papa mais toi est-ce que tu n'as pas peur de Dieu ? est-ce que tu ne crains pas Dieu ? même le pire père du monde il ne peut pas faire ça à son fils à sa chair est-ce que tu n'as pas peur ? tu ne te dis pas qu'un jour tu vas mourir là le vieux il est en train de l'insulter 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 il a compris le père que ça y est son fils il se rappelait de tout il se rappelait de tout dans les moindres détails et qu'il était foutu et le problème c'est qu'il y a un policier avec lui il sait que c'est mort il sait qu'il est dans le beau drap comme on dirait donc il a poussé le vieux et il s'est enfui et c'est le policier quand il a essayé de la rattraper il ne l'a pas retrouvé il a lancé une alerte et tout ça donc grâce à Dieu ils n'ont pas mis longtemps avant de l'arrêter il pouvait aller nulle part parce qu'il était signalé au niveau des aéroports et tout quand ils ont fait avec lui une audition et tout ça il a dit c'était qui ces sorciers là et tout donc ils ont attrapé le sorcier syrien et le sorcier de la Jordanie mais ils n'ont pas attrapé le sorcier en fait le sorcier qui était venu du Maroc il avait pris son bénef et puis directement il s'était taillé quoi donc ils l'ont ils l'ont jamais arrêté et donc que ce soit le papa et les deux sorciers les trois ils ont eu la peine de mort la peine de mort ils ont eu la peine de mort directement le petit il était redevenu normal le pauvre il avait repris ses études la femme elle avait tenu à demander le divorce elle était super choquée parce que voilà tout le monde à la fin avait compris que ce qu'il avait fait déjà c'était grave mais elle elle lui a dit mais genre quand tu me disais que tu le ramenais que ce soit c'est des médecins des psychologues des psychiatres que quand tu le ramenais genre soit disant pour qu'un monsieur lui lisse dessus du coran et tout en fait tu le ramenais nulle part tu utilisais notre fils juste pour l'appât du gain pour la richesse et tout ça elle était super choquée et tout donc elle a tout fait pour divorcer avant qu'il soit exécuté elle avait réussi donc maintenant elle vivait bien avec ses enfants quand personne n'avait mal au coeur ou n'était parti durant les procès du papa que ce soit la famille de la maman que ce soit sa propre famille à lui tout le monde lui a tourné le dos tout le monde était écœuré de lui quoi et maintenant celui qui nous raconte l'histoire il dit que voilà celui de l'enfant maintenant il s'est marié il a des enfants il vit très bien que voilà il n'a plus jamais le pauvre souffert ou quelque chose comme ça et que c'est grâce à cette histoire ce qu'ils ont vécu qu'ils ont cru et qu'ils ont su que ça existe la profession des histoires comme ça de la sorcellerie et tout que même son le papa qui était le pire anti ça anti toutes ces histoires là ben il y croit dur comme fer à l'heure actuelle à l'heure d'aujourd'hui ils sont toujours ils habitent toujours dans les maisons et ils sont toujours amis et leurs enfants ils sont des amis entre eux aussi c'est trop bien et c'est vraiment une famille et voilà il manque de rien mais que cette histoire il avait envie depuis longtemps de la partager avec les gens et qui pour montrer à quel point en fait voilà la richesse ben ça rend fou certains hommes malheureusement je me dis que c'était pas le papa policier qui avait pris la décision de leur proposer de partir en vacances avec eux qui a eu les incidents qui ont fait qu'il s'est énervé et qu'il a pris la décision écoute demain moi je ramène ton fils parce que je le considère comme si c'était le mien voir se chire là cette personne si bien pour soigner ton fils le mec je pense que cette personne l'avait grillé il aurait continué comme ça lui à s'enrichir de ouf à prospérer dans ses affaires et tout à voler à piller son pays sans honte et surtout à considérer son fils comme comme son chien quoi et est-ce qu'il s'ouvre et qu'il soit dans le mal sans aucune pitié sans sans rien sans rien et la pauvre la maman elle est dans l'ignorance comme ça quoi ça ça me choque ça me choque donc voilà j'ai fini cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si vous l'avez écouté jusqu'à la fin mettez en commentaire c'est son gros bonnet vert mais j'aime trop mon bonnet je l'avais acheté à comment il s'appelle à Bodrum j'aime trop j'aime trop il est très bien chaud donc moi je suis encore dans la voiture vous avez vu ils sont toujours pas revenus puisqu'elle avait deux rendez-vous à l'hôpital donc voilà ils sont toujours pas revenus moi je vous fais de gros bisous je m'excuse voilà d'être absente en ce moment mais je vous jure j'ai pas de cuisine parce que j'ai tout enlevé j'ai envie de faire une belle cuisine équipée ma salle de bain aussi je vais la faire je vais la changer complètement donc c'est un peu la course voilà mais bon oui dites moi aussi en commentaire si vous voulez quand ma maison inch'Allah sera sera finie est-ce que vous voulez un home tour ou pas aujourd'hui j'ai pensé à vous parce que j'ai eu plusieurs messages de vous que ce soit sur youtube dans les commentaires ou que ce soit sur mon instagram mon snap et tout ça qui me disait oui s'il te plaît fais une petite vidéo et tout voir ta tête et tout donc là je me suis dit bah vas-y comme là je suis toute seule bah je me suis dit vas-y je vais m'occuper comme ça je vous fais la petite vidéo en espérant bah que celle-ci vous aura plus je voulais vous demander s'il vous plaît pitié de ne pas spoil dans les commentaires j'espère le maximum que vous pouvez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ne spoilez pas je vais vous demander aussi de vous abonner et de liker et voilà j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu et que bah si certains le font il faut qu'ils arrêtent arrêter de faire ça c'est pas bien c'est pas bien du tout du tout du tout donc voilà je vous fais de gros bisous j'espère à très très vite portez vous bien faites attention à vous faites attention à vos proches et encore une fois bonne année